... Vous n'avez sans doute jamais entendu parler de Hélène Fischer. Il était grand temps que Prune Antoine comble ce manque et nous présente cette icône de la chanson populaire allemande. J'ai rencontré Hélène Fischer grâce à mes voisins de palier. Depuis 8 ans, j'ai dû me faire à leur habitude, certes pénible, mais culturellement enrichissante, l'écoute à plein volume d'Hélène Fischer, la bride des spires allemandes, qui, avec sa crinière blonde platine et ses mini-jupes jaunes, enflamme l'écharthe outre-Rhin. Et pas avec n'importe quelle musique, non. Hélène Fischer, 32 ans, est la reine des Schlager. Vous savez, ses chansons populaires, très ringardes et très allemandes. Grâce à mes voisins, je connais donc par cœur le fameux tube « Atemlos durch die Nacht », « À bout de souffle, à travers la nuit », qui évoque une virée en boîte, des tatouages et un amour brisé. Je l'entends aussi au club de fitness, dans la file d'attente de chez Netto, et bien sûr, à la radio. C'est comme si toute l'Allemagne écoutait Hélène Fischer bramer ses problèmes de cœur. Rien d'étonnant à cela. « Atemlos durch die Nacht » est devenu le tube de l'année 2015 en Allemagne, vendu à des millions d'exemplaires et remportant un nombre de prix incalculable. Hélène Fischer s'appelle en vérité Jelena Petrovna. Elle est née en Sibérie, en pleine Pérestroïka, d'un couple de Russland-Deutsche, des Allemands vivant en Russie. C'est en 1988 que la famille s'installe dans l'ouest de l'Allemagne. Son père, prof de sport, lui apprend des flips acrobatiques. Sa mère, ingénieure, l'encourage. A l'époque, Hélène est une enfant de la balle, aux bonnes joues rondes et à la coupe méchée et choucroutée. Elle étudie le chant, la danse et la gymnastique, puis se produit dans des mariages et des fêtes populaires. En 2005, sa mère envoie une maquette de sa fille à un producteur qui décide de la signer sur son label. Très vite, Hélène enchaîne les disques, les passages télé, les concerts. Et au bout d'une décennie de marketing bien rodé et de hits matraqué, la voilà l'icône du Schlager allemand. Un phénomène de société et une véritable poule aux oeufs d'or. Multiprimée et gérie de marques 100% allemandes comme Volkswagen ou Chibo, elle anime sa propre émission à la télévision, le Hélène Fischer Show, possède sa statue de cire au musée Madame Tussaud, s'engage dans la lutte contre la prostitution enfantine, a lancé son propre parfum et rempli le stade olympique de Berlin. Son dernier exploit, un disque de platine en trois jours. Tout le monde l'adore, mais certains ne l'admettraient jamais. Un sondage désigne la chanteuse comme la petite fiancée rêvée des hommes allemands et de leur belle-mère. Hélas pour eux, la belle Hélène file depuis huit ans le parfait amour avec Florian Silberheisen, son équivalent au masculin, un chanteur de Schlager, grand, beau, lisse. Telle Barbie et Ken, les deux tourtereaux, qui partagent une villa à Mallorque mais vivent séparés en Allemagne, sont le couple de rêves du showbiz allemand. La presse à scandale n'a hélas pas grand-chose à se mettre sous la dent. Pas de drogue, pas de crise de nerfs, infatigable comme une poupée mécanique, Hélène reste saine, souriante et professionnelle. Le journal Bild l'a surnommé « Die Ich kann alles Frau », la femme qui peut tout. Elle est un témoignage vivant de cette légendaire Deutsche Qualität, le nouveau visage de l'Allemagne qui gagne, presque insupportable de perfection d'ailleurs. Chose étrange, le succès de cette prima donna de l'industrie musicale n'a jamais franchi les frontières du pays. Un peu comme notre Johnny à l'idée nationale d'ailleurs. « Who the fuck is Hélène Fischer ? » s'interrogeait par exemple un magazine berlinois pour expats. La passion des Allemands pour Hélène Fischer ne va pas sans risque. En 2015, le Berliner Zeitung a rapporté l'histoire de cette femme dans le Brandenburg, dénoncée par ses voisins et arrêtée par la police pour avoir écouté une nuit en boucle et à fond Hélène Fischer. Cet article, je l'ai précieusement gardé avant de le glisser gentiment sous la porte de mes voisins. Cet article, je la « Je l'ai précieux » Cet article, je l'ai précieux. Sous-titrage ST' 501